... Le discours de François Mitterrand à l'ONU, détermination et ouverture. Le Clémenceau accosté à Yambou, débarquement des premières troupes françaises de renfort en Arabie Saoudite. Reprise de plusieurs foyers d'incendie dans le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse, un pilote de tracker se tue dans une opération de largage d'eau. Enfin, Jacques Weber et Emmanuel Béart pour un Molière très actuel, le misanthrope au théâtre de la Porte Saint-Martin. Bonsoir, François Mitterrand reste ferme sur ses positions. Dans un discours solennel, prononcé tout à l'heure devant l'Assemblée générale des Nations unies, le chef de l'État a exclu tout compromis tant que l'Irak occupera le Koweït. Il n'y aura pas de compromis tant que l'Irak ne se ralliera pas au vu du Conseil de sécurité. Oui, qu'il se retire du Koweït. La souveraineté de ce pays, pas plus qu'une autre, est négociable. Songeons à ces hommes, à ces femmes qui vivent sous l'occupation étrangère ou qui doivent choisir l'exil. À ces peuples voisins qui, si on laissait faire, dépendraient de la volonté d'expansion d'un seul homme ou d'un État guerrier. Que l'Irak, en revanche, affirme son intention de retirer ses troupes, qu'il libère les otages et tout devient possible. Mais le président de la République ne s'est pas contenté de réitérer sa demande. Il a fait des propositions pour tenter d'éviter la guerre. Philippe Pister. Respect par l'Irak des résolutions de l'ONU et donc retrait de ses troupes du Koweït, libération des otages, c'est bien là pour François Mitterrand le préalable et en même temps le premier volet du plan qu'il préconise pour résoudre l'ensemble des problèmes du Moyen-Orient. Deuxième étape, la communauté internationale devrait s'assurer de la mise en œuvre du retrait militaire. Et je cite, de la restauration de la souveraineté du Koweït et l'expression démocratique des choix du peuple koweïti. Troisième étape, instauration d'une conférence internationale pour régler les conflits régionaux. Liban, création d'un État palestinien, sécurité d'Israël. Divisé entre forces contraires. Il ne s'agit pas, dans ma bouche, d'un amalgame entre des conflits qui ne sont pas de même nature ni de prétendre régler d'un coup par quelques recettes magiques. L'ensemble des problèmes, toute démarche globale est irréaliste, donc dangereuse et offre le prétexte à qui le veut de ne rien faire. Enfin, dernier et quatrième point, la réduction mutuelle et consentie des armements dans la région. Conditions nécessaires, selon le président français, à une meilleure coopération, synonyme de stabilité et de prospérité. Alors, Gilles Dujonchet, les propositions du chef de l'État ont-elles une chance d'aboutir ? Écoutez, apparemment, non, si Saddam Hussein s'obstille à ne pas respecter les décisions du Conseil de sécurité. Mais on remarque tout de même que le président français a fait trois ouvertures dans son plan. Ces trois ouvertures correspondent d'ailleurs aux trois phases de son plan. La première, que l'Irak affirme son intention de retirer ses troupes. Autrement dit, le président français n'exige pas leur retrait effectif préalable du Koweït. Deuxième ouverture, le retrait des forces militaires devra être supervisé par la communauté internationale, de même que des élections démocratiques au Koweït. Cela veut dire que si l'Irak doit se plier à leur droit international, les autres pays qui ont envoyé des forces dans la région aussi, et que les autorités du Koweït devront veiller au bon fonctionnement des libertés et de la démocratie dans leur pays, ce qui n'a pas été toujours le cas, et qui d'ailleurs a été un argument pour Saddam Hussein. Enfin, troisième ouverture, c'est cette idée qu'il y a d'autres problèmes dans la région, il n'y a pas que la question du Koweït. C'est une idée qui avait été avancée par les Irakiens eux-mêmes le 12 août, une idée que partagent les soviétiques, et cela aboutirait en fin de compte à cette grande conférence internationale sur le Proche-Orient, que jusqu'à présent, les seuls pays à manifester des réserves sur cette conférence, ce sont les Etats-Unis et Israël. Merci Gilles. Pas de réaction pour l'instant en France au discours du Président. Elles susciteront sans aucun doute un consensus qui a prévalu jusqu'à présent, mais il faut dire que l'opposition commence à s'interroger sur la mission qu'on fie à l'armée française. Jacques Chirac s'est demandé hier si les forces françaises allaient pouvoir garder leur autonomie, et notamment celles qui se trouvent en Arabie saoudite, Elise. L'opération Daguet touche en effet à sa fin. Toutes les troupes françaises sont maintenant en route pour le golfe. Le Clémenceau a costé en milieu de journée à Yambou. Il ne restera que 24 heures dans le port saoudien, le temps de débarquer les hélicoptères de combat et les troupes françaises. Marc Mémont. Le transbordeur Esterel a quitté la rate de Toulon ce matin de bonne heure. A son bord, 1200 soldats français. Il atteindra Yambou, en Arabie saoudite, d'ici à quelques jours. Déjà dans la nuit, deux cargos routiers avaient appareillé en direction du golfe. Le départ de ces trois navires civils marque la fin de l'embarquement des matériels et des hommes dans le cadre de l'opération Daguet. Plus de 4000 soldats français seront installés en Arabie saoudite. Les gazelles qui stationnaient sur le porte-avions Clémenceau ont rejoint aujourd'hui le port saoudien de Yambou, devenu depuis la crise du golfe, une véritable place forte militaire. Les autorités françaises examinent avec les responsables saoudiens le lieu où se déploieront les troupes françaises, probablement à l'ouest, à 60 km de la frontière irakienne, dans la région de Afar al-Batin. Les armées américaines et britanniques sont stationnées dans la région de Daran. Si les troupes arabes sont placées sous l'autorité militaire saoudienne, qui commandera les troupes occidentales en cas de déclenchement d'une opération militaire ? Pour les Saoudiens, c'est au général en chef des armées royales de diriger les opérations. Pour les Français, en l'absence d'un commandement unifié des forces d'alliés, c'est sous l'autorité du général Roquejoff que sera coordonné le dispositif militaire français. La guerre n'a pas commencé, qu'elle suscite déjà des polémiques. La nouvelle émission de la 3 Audit portera précisément sur l'armée française et sur sa mission dans le golfe. Nous serons mardi 2 octobre à 20h30 au milieu des soldats qui répondront à vos questions. Vous pouvez nous les adresser par Minitel, 3615, code FR3 Audit, la grande muette, répondra à vos questions. Sur le terrain économique, 38 dollars le baril. Le pétrole est à son plus haut niveau depuis 9 ans aujourd'hui à New York. Selon certains experts, il pourrait monter jusqu'à 65 dollars. Bien sûr, les ministres des Finances et les industriels se demandent quels seront les cours de demain. Le budget, la croissance et le chômage en dépendent. Alors, enlisement ou guerre, les scénarii de la crise du pétrole. Bernard Ségara. Quelles que soient les hypothèses, nous ne manquerons pas de pétrole. Il ne peut y avoir de pénurie et l'envolée des prix est purement spéculative. Il faut savoir que depuis 1984, date de la création du marché pétrolier de New York, on spécule sur trois fois plus de volume de barils que la production réelle. Le marché du pétrole est devenu financier comme la bourse. Quand le pétrole monte, la bourse baisse et réciproquement. Donc, le baril qui vaut raisonnablement entre 23 et 25 dollars, à court terme, peut parfaitement monter, monter et monter jusqu'à des sommets. Il ne faut pas oublier que les prix du pétrole avaient déjà atteint les 50 dollars en 1980. Et en dollars 80, c'est-à-dire en termes réels, il faut que les prix du pétrole aujourd'hui passent à quelques 70 dollars pour retrouver les prix du pétrole d'il y a 10 ans. Nous ne sommes plus dans un marché commandé par l'offre et la demande. En cas de guerre, le scénario le plus pessimiste, il faut savoir, contrairement à ce qui est dit, qu'il est quasiment impossible de mettre hors d'état de fonctionner le terminal pétrolier d'Arabie Saoudite, qui débite 12 millions de barils par jour. De 84 à 88, l'Irak a tous les jours bombardé le terminal iranien de Karm, qui est deux fois plus petit que celui de l'Arabie Saoudite, sans jamais réussir à le paralyser complètement. Le prix du pétrole peut donc fluctuer. C'est finalement le plus gênant pour les économies, d'où la proposition de la France de stabiliser collectivement ce marché, comme on le fait avec les monnaies. Il faudrait pourtant que les Américains, désormais maîtres du jeu du pétrole, l'acceptent, alors qu'ils sont actuellement les grands gagnants de la nouvelle donne. Notre invité ce soir, Dominique Volton, sociologue au CNRS, pour un nouveau livre qu'il vient d'écrire, Éloge du grand public, publié par Flammarion, et vous le voyez le sous-titre, Une théorie critique de la télévision. Très critique, Dominique Volton ? Oui, enfin, assez critique, au sens où la télévision est quand même l'outil le plus démocratique inventé depuis 40 ans pour les démocraties, et que, ma foi, on pourrait être un peu déçu d'un bilan tel qu'on le voit depuis une trentaine d'années en Europe, où, en fait, la télévision publique s'est effondrée, la télévision privée est apparue, tout le monde attendait beaucoup de choses de la concurrence, et tout compte fait, le résultat n'est pas fantastique pour le moment. Vous êtes effondré, vous êtes un peu sévère. Disons qu'il se tasse. Pour l'instant, on croit, hélas, que l'avenir de la télévision est uniquement la télévision privée. Alors, je crois qu'en fait, l'avenir de la télévision, c'est un équilibre à peu près équilibré entre télévision publique et télévision privée. Donc, il ne faut pas tuer le service public ? Non, la télévision publique a été à la mode pendant 30 ans, et depuis une quinzaine d'années, c'est la télévision privée qui est à la mode, et je crois qu'il faut éviter de passer d'un excès à l'autre, et c'est vraiment le risque actuel en Europe. Mais on ne parle pas seulement en France, mais en Europe. Faut-il nécessairement opposer le public au privé ? Il y a des chaînes privées qui ne vont pas très bien en France, et il y a des chaînes publiques qui remontent, qu'il y a un frémissement. Oui, c'est vrai, mais il y a des frémissements dans les deux sens, mais disons que, si je prends le cas de la France, qui était toute télévision publique pendant très longtemps, elle a maintenant un système de télévision où la télévision privée est tout de même majoritaire. Donc, il y a un déséquilibre qui est pour l'instant favorable au privé. Naturellement, il ne reste qu'une chose, c'est que le secteur public remonte, ce qu'on peut souhaiter. Ce qui est le cas. Oui, ce qui est le cas pour le moment. Merci. Vous savez, c'est un peu court pour avoir une conclusion définitive. Non, en tout cas, il n'y a pas de loi historique qu'est-ce que la télévision privée soit meilleure que la télévision publique, ça c'est sûr. Alors, on vous a fait venir, en fait, pour parler de la crise du Golfe et du comportement des chaînes de télévision qui fait l'objet d'un débat. A-t-on raison ou non de diffuser les propos de Saddam Hussein en direct ? Qu'en pensez-vous ? Moi, je crois que le problème n'est pas de savoir s'il faut diffuser. La question est de savoir jusqu'où est-ce que les journalistes qui, maintenant, peuvent avoir des images de tout, jusqu'où ces journalistes doivent-ils montrer tout ? Et, comme je l'ai dit dans ce livre, l'information va aujourd'hui quasiment plus vite que l'événement. Donc, le problème pour les journalistes, ils ont toutes les facilités techniques. La concurrence internationale plus la concurrence nationale obligent à faire des scoops. Et, si vous voulez, nous, téléspectateurs ou nous, citoyens, on va de plus en plus de modèles journalistes, non pas d'accélérer, mais au contraire de ralentir, ce qui est contradictoire avec le métier même de journaliste. Donc, je crois que la difficulté principale pour les journalistes aujourd'hui, c'est de résister à la facilité technique qui leur permet d'être en permanence présents partout et d'installer la couverture de la guerre avant même que la guerre ait commencé. Oui, mais on peut diffuser l'information et réfléchir en même temps et donner à réfléchir. Oui, mais il se trouve que dans une espèce de concurrence qui est liée au rythme même du journaliste de presse, écrite et a fortiori de radio-télévision, il y a une espèce d'accélération qui fait que quand des événements interviens, on veut couvrir les événements, alors que la plupart du temps en histoire, notamment quand il y a un risque de guerre grave comme maintenant, on ne peut comprendre la situation que si on fait un retour en arrière. Et les journalistes sont toujours projetés en avant. C'est facilité aujourd'hui par les satellites, par la concurrence. Il faut au contraire qu'ils ralentissent. C'est un vrai problème pour l'information et pour l'information dans les démocraties occidentales. Mais estimez-vous qu'on a tiré tout de même les enseignements de notre couverture des événements de Roumanie ? Oui et non, le problème, c'est que là, comme ailleurs, l'expérience ne s'accumule pas énormément. C'est-à-dire que ceux qui ont fait des erreurs s'aperçoivent qu'effectivement, il peut y avoir une manipulation par l'image. Et puis comme ce n'est pas forcément les mêmes qui couvrent les événements du Golfe, donc ce qu'il faut espérer, c'est que comme les événements graves s'accélèrent en moins de deux ans, du coup, toute une génération de journalistes qui arrive avec la facilité technique se dira qu'il faut quand même faire un petit peu attention au métier que nous avons. Moi, je crois que la facilité technique va obliger les journalistes beaucoup plus qu'ils ne le croient, de télévision notamment, mais pas seulement, à réfléchir à l'exercice de leur métier qui est, je crois, encore plus intéressant aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Merci Dominique Volton. Éloge du grand public chez Flammarion. Élise ? L'URSS se donne 500 jours pour devenir capitaliste, 500 jours pour passer à l'économie de marché. Le Soviet suprême a en effet voté ce matin et donné son accord pour un projet de réforme économique. Pendant toute cette période, le Parlement a accordé à Mirail Gorbatchev le principe des pouvoirs exceptionnels. Le numéro 1 soviétique bénéficiera donc d'une grande marge de manœuvre jusqu'à la date fatidique du 31 mars 92. Nathalie Eter. Moscou ce matin, par une écrasante majorité, 323 voix contre 11, les députés soviétiques ont dit oui au capitalisme. Après 70 ans de collectivisme, après 70 ans d'un système expert en matière de pénurie, l'URSS se donne désormais 500 jours pour parvenir à une économie de marché. 500 jours, c'est moins de 2 ans. Délai trop court pour certains, mais trop long pour d'autres. C'est que cette réforme a fait l'objet depuis plusieurs semaines d'âpres discussions au sein du Parlement soviétique. Trois projets étaient en compétition. Le plus radical, celui de l'académicien Châtaline, accordant aux différentes républiques une large autonomie sur le plan économique. Le plus modéré, celui du Premier ministre Rishkov, prévoyant une transition plus lente vers l'économie de marché, en laissant un certain pouvoir à l'État. Aujourd'hui, c'est un texte de compromis qui a été adopté. La synthèse finale sera présentée le 15 octobre devant le soviète suprême. L'optimisme semble donc être à l'ordre du jour, du moins dans les hautes sphères politiques, car le peuple de Moscou, lui, ne croit que ce qu'il voit. Des files interminables devant des magasins quasiment vides, des heures d'attente pour quelques grammes de viande. Depuis plusieurs jours, le pain est devenu une denrée rare. En France, le Var et la Corse meurtrient par le feu. La reprise des incendies a été marquée aujourd'hui par un drame. Le pilote d'un tracker a trouvé la mort au cours d'une opération de largage d'eau en Haute-Corse. Son avion a été plaqué contre la montagne par une rafale de vent. Un peu partout dans le sud, les foyers ont été attisés par un fort Mistral. Dans le Var, les Alpes-Maritimes et en Corse, plusieurs incendies ont repris. Et les pompiers sont à nouveau sur le pied de guerre. Tout de suite, le point sur la situation dans le Var. Hervé Dino. Le Mistral ne laisse aucun répit aux pompiers qui depuis maintenant trois jours luttent mètre par mètre pour stopper les flammes. Les quatre grands foyers d'incendies qui ont ravagé ce week-end dans le Var, 12 000 hectares de pain, de chêne et d'eucalyptus étaient à peine circonscrits quand de violentes rafales ont attisé les braises et réactivé les feux en début d'après-midi. Ce soir, les secteurs de Sainte-Maxime, des Arcs et de Roquebrune-sur-Argence sont à nouveau la froid des flammes. Les incendies prennent cette fois des proportions désastreuses puisque des secteurs jusqu'alors épargnés comme Vidoban, où les adrets sont touchés. Aux adrets, la circulation sur l'autoroute A8 entre Toulon et Nice a même été interrompue. Le feu qui a repris à Montauroux à proximité du lac de Sacassien progresse actuellement en direction des Alpes-Maritimes. La vague d'incendies qui vient d'affecter la forêt varoise a d'ores et déjà ravagé le tiers de la superficie du massif des morts. Après les violents incendies du week-end dernier mais aussi ceux de la fin août, les élus du Var accusent. Première cible, les pouvoirs publics. L'organisation des secours serait à revoir de fond en comble le commandement des pompiers inefficace. Deuxième cible, les promoteurs, dont plusieurs élus sont persuadés qu'ils sont à l'origine de ces incendies désastreux. Béatrice Nivois. Veut-on détruire le Var ? C'est ce que pensent aujourd'hui les élus du département. En un mois, plus de 20 000 hectares de forêt ont brûlé. La sèche-stresse, le mistral sont montrés du doigt. Mais dans le Var, on refuse la fatalité. Le massif des morts qui constituait le poumon vert du département et un lieu de villégiature exceptionnel est un terrain de choix pour les promoteurs. C'est-à-dire qu'elle est convoitée par tout le monde et je crois qu'on a des gens qui souhaitent qu'elle souffre pour pouvoir profiter ailleurs de quelque chose. Moi, c'est mon sentiment. Parce que c'est tout criminel. Et ça, je le dis bien, bien fort. Pourtant, les incendies criminels ne représentent que 10% des départs de feu. Autre motif de colère, le manque de moyens aériens. Et si on ne reproche pas aux pompiers de mal se battre sur le terrain, on accuse leur commandement. Il est facile de critiquer lorsqu'on reste assis sur une chaise. Il faut savoir que les sapeurs-pompiers sont très organisés. Toutes les composantes de la lutte également. Nous partons dans des délais records. Mais là encore, le problème se pose lorsqu'il y a plusieurs départs en même temps. Le travail des pompiers est complètement efficace. S'il y a prévention, soit des broussaillages, bon nombre de villas dans le Var sont encore noyées sous la verdure. L'Office national des forêts parle d'un excès d'urbanisation. A l'heure des bilans, la reconstitution de la forêt prendra 20 ans pour un coût de 8 300 000 francs pour 1 000 hectares. Jacques Médecin devrait connaître demain le nom de son successeur. Le conseil municipal désignera l'un des siens. Le favori reste Honoré Bellet. Mais cette perspective ne plaît guère à la population niçoise qui voudrait bien aller aux urnes. Le reportage de Michel Lemaire. La timide entreprise de rénovation municipale est en marche. Sauf surprise, Nice sera dotée de main d'une équipe qui ressemblera comme une soeur jumelle à la précédente, à l'exception de son ancien maire naturellement. Et c'est bien là que le bas blesse. Les médecinistes pursouches n'y trouvent pas vraiment leur compte. Les opposants dénoncent le côté copie conforme. Et les niçois, eux, sont dubitatifs. Je n'ai pas très confiance. Je ne sais pas, hein, c'est pas dans le poids. Vous savez, le niçois, il est difficile, hein. Même la presse locale, qui n'était pas à l'égard de Jacques Médecin un modèle de sévérité montant au créneau, ceux qui ont participé au système ne sont pas qualifiés pour réformer ses défauts. Au fond, Nice Matin ne fait que relayer l'opinion locale. Elle est très largement favorable à des élections municipales pour remettre les pendules à zéro. J'ai l'impression que tout le monde dit qu'il faudrait faire de nouvelles élections. Moi, on sait où on va. Ce serait la meilleure des choses, je crois. Accord général, en tout cas, sur un point. Quelle que soit l'issue de la crise, il faut trouver une solution niçoise. Un parachuté serait très mal accueilli. Donc, à l'heure n'ira que le parachuté. C'est bien, là-bas. La volonté de la plupart des partis politiques de ne pas provoquer dans l'immédiat des élections générales à Nice va favoriser le statu quo, même si, aux yeux de beaucoup de Niçois, le nouveau conseil apparaîtra comme une équipe en sursis. Jacques Médecin comptait sur le soutien des dirigeants argentins, mais l'Argentine se dit prête à extrader l'ancien maire de Nice si la justice française le demande. Ouverture aujourd'hui aux A6 de Paris du procès de René Tomasi, militant de l'ex-FLNC et accusé d'assassinat. Sept ans après les faits, plus que le procès d'un assassinat, c'est en fait celui d'un militantisme violent qui va se dérouler. Le procès de toute une époque de lutte armée pour une partie du mouvement nationaliste. Compte rendu de cette première journée d'audience, Anne Rongère. « Oui, je suis coupable et je paierai le prix. » Dès son entrée dans le box, René Tomasi, costume BCBG, cheveux courts, moustache aujourd'hui rasée, adopte un profil bas. C'est bien lui qui a tué en 1983 un coiffeur d'Ajaccio retrouvé en plein maquis le corps criblé de chevrotine. Mais s'agit-il d'un crime crapuleux ou d'un acte politique ? C'est tout l'enjeu de ce procès. Crime politique, c'est la ligne de défense de Tomasi. « Le coiffeur, dit-il, essayait de tendre un piège à des militants du FLNC. J'ai voulu défendre mon organisation et l'idéal politique auquel je croyais alors. » Mais il y a une faille dans ce système de défense et elle est de taille. L'ex-FLNC a toujours refusé d'endosser la paternité de l'opération, affirmant que des repris de justice étaient infiltrés dans l'organisation et donnaient à des opérations de raquettes une coloration politique. Alors Tomasi, militant ou banal voyou, un procès de test pour un FLNC en pleine crise qui veut se redonner une image politique. « En fait, ce procès montre la difficulté d'établir une frontière entre les militants qui agissent par pure motivation idéologique et ceux qui gravitent autour du mouvement pour des motifs beaucoup plus terre-à-terre, raquettes, braquages ou simples goûts pour les aventures risquées. Hasard ou coïncidence, la même question s'était déjà posée pour le procès Action Directe. » Jean-Marc Pite résume les autres événements du jour couverts par notre réseau régional. 7 poids lourds, 14 voitures, un fourgon et deux motocyclettes, c'est la longue liste des véhicules impliqués dans deux carambolages provoqués par le brouillard ce matin. À hauteur de scintes sur l'autoroute A10, la mauvaise visibilité a entraîné dans les deux sens des accidents en chaîne qui ont fait 6 blessés dont 2 graves. La circulation a été interrompue pendant plusieurs heures. « Nous souhaitons qu'elle n'ait plus lieu en France et nous suggérons même aux organisateurs de l'organiser à Tchernobyl. » Les écologistes lyonnais se seraient volontiers passés du 5e congrès nucléaire européen qui s'est ouvert aujourd'hui. Et pour le démontrer, ils ont tenté d'en interdire l'accès en composant un tapis humain. L'intervention des forces de l'ordre a finalement permis aux 3000 scientifiques invités de réfléchir à l'avenir du nucléaire. Faire dormir policiers et gendarmes en prison, cette idée saugrenue a germé dans l'esprit des membres du comité d'organisation des Jeux olympiques d'Alberville. Devant la rareté des logements encore libres dans la région, ils ont envisagé de loger ces hommes chargés de la sécurité des Jeux dans la future prison d'Eton, en Savoie. Cette plante fait preuve d'une incroyable vitalité et d'un terrible sang-gêne. Depuis le début du mois de septembre, elle viole chaque jour un peu plus l'intimité d'un couple de Saint-Nicolas-de-Port en Meurthe-et-Moselle. Après avoir percé la dalle de béton de leur pavillon, elle s'infiltre partout à raison de 3 cm par nuit. Face à l'inquiétude de ses récents propriétaires, le constructeur leur a simplement conseillé de mettre du désherbant. Sans état d'âme, le Marseillais Gilly devient bordelais. Il vient de signer un contrat qui fait de lui l'entraîneur des footballeurs girondins pour 18 mois. Et avant de conclure ce 19-20 par un rappel des titres, un détour par le théâtre pour découvrir une belle actrice et redécouvrir une bonne pièce. La belle comédienne, c'est Emmanuelle Béart pour une troisième fois sur les planches. Elle interprète cette fois le rôle mythique de Sélimène, aux côtés de Jacques Weber. Weber, alceste, émetteur en scène du misanthrope de Molière, au théâtre de la Porte Saint-Martin. Dominique Poncet. Une grâce de Tanagra, des gestes délicats, une voix cristalline, mais en même temps, une belle autorité. Voici Emmanuelle Béart dans Sélimène. Une Sélimène qu'elle a volontairement débarrassée de toute coquetterie. D'ailleurs, pour aborder ce rôle que lui proposa Jacques Weber, qui joue le rôle-titre de ce misanthrope, la blonde sauvageonne est redevenue brune. J'ai pensé que Weber était fou. J'ai pensé qu'il était fou de confier le rôle de Sélimène, qui est un rôle mythique, à moi. J'ai pensé que c'était une folie, mais en même temps, je pensais que c'était une folie passionnante et que j'allais être aussi folle que lui pour l'accepter. Moi, que vous blâmez de trop de jalousie, qu'ai-je de plus que tous, madame, je vous prie ? Le bonheur de savoir que vous êtes aimé. Avec Jacques, on a travaillé d'abord beaucoup sur le texte. Et puis, je lui expliquais qu'il y avait une chose qui me passionnait dans cette pièce, c'était l'histoire d'amour entre ces deux personnages et que c'était pour moi le moteur de cette pièce. C'est comme ça que lui la voyait aussi. Donc, on a fonctionné comme ça. J'admire ce qu'il dit, j'estime ce qu'il est. Et je tombe d'accord de tout ce qui vous plaît. C'est une bosseuse rarissime. Enfin, je n'ai jamais vu. Parce que c'est vrai que lorsqu'elle est arrivée, j'en tire aucune loi. Mais quand elle est arrivée, elle ne savait pas dire un verre. Elle ne savait pas ce que c'était. Elle était terrorisée par ça. J'ai appris les verres en les respirant. En essayant de sentir, moi, avec mon cœur, où j'avais envie de m'arrêter pour respirer. Pourquoi, si mon cœur penchait d'autre côté, je ne le dirais pas avec sincérité ? C'est le plus beau rôle que j'ai joué. Et au théâtre, c'est le plus fort, c'est le plus complexe, le plus ambigu, et c'est le plus difficile. Ta solitude effraie une âme de 20 ans. Je ne sens point la mienne assez grande, assez forte, pour me résoudre à prendre un dessin de la sorte. Il est 19h59 minutes et 50 secondes. Je vous rappelle le nouvel horaire de la page météo, toujours aussi complète, celle de Michel Touré de Florence Klein. Tout à l'heure, Michel Touré, à 20h02. Il est 20h. le rappel des titres du 19-20 par Éric Thibault. François Mitterrand a proposé devant l'ONU un plan pour sortir de la logique de guerre et mettre en place les conditions d'une négociation au Moyen-Orient. Le Clémenceau a accosté à Yannbou. Les premières troupes françaises viennent de débarquer en Arabie Saoudite. Reprise de plusieurs foyers d'incendie dans le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse, un pilote de traquer se tue dans une opération de largage d'eau. Enfin, Jacques Weber et Emmanuel Béard redécouvrent un Molière très actuel, le misanthrope au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Voilà, ces titres seront développés à 22h15 par Marc Autement au cours du journal Soir 3. Avant cela, du cinéma sur la Troie avec Retour en force, une comédie de Jean-Marie Poiré avec Victor Lanoue et Bernadette Laffont. Fin de ce 19-20, dans quelques secondes, une page météo complète de Michel Touré. A demain, 19h. Bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada